Henri, on a pris du retard avec le Bobineau Théâtre. Ragourcis ton chapeau de jazz au maximum. Pas plus de 30 secondes, ça ira ? Très bien. Attention. À toi. Quand on demandait quoi de neuf à Sacha Guitry, il répondait invariablement, mais Molière, mon cher ami. Posez-moi cette question ce soir et je vous répondrai, mais Conne Bézy, mon cher amateur de jazz. C'est à Conne Bézy, en effet, que sera entièrement consacrée cette soirée rétrospective. Et pour commencer, voici un de ses lures albums. La lumière rouge, ça indique qu'une émission est en cours, vous ne le saviez pas ? Ah non, c'est la première fois que je viens ici. Et qu'est-ce que vous lui voulez à Henri Bréjean ? Je vais dire à lui, rien en particulier, j'ai trouvé cette mini-cassette dans la rue Fontaine à côté. Il pleut à ce point, vous êtes trompée. Rien de ces orages, j'ai pensé que c'était peut-être quelqu'un de la radio qui l'a perdue. Alors vous êtes entrée, vous avez erré dans notre labyrinthe et la musique vous a guidée jusqu'ici. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà la cassette. Henri, mademoiselle a trouvé une mini-cassette dans la rue et elle se demande si elle n'est pas quelqu'un de la maison. C'est très gentil de sa part. Merci, mademoiselle. André, c'est le beau jeune homme à lunettes qui appuie sur les boutons. Il va nous en faire écouter un petit morceau, ça nous renseignera. Enlevez votre imperméable. Asseyez-vous. On va vous offrir un café, c'est bien la moindre des choses. Merci, avec plaisir, comme vous chasserez. Continue, André. Voilà, c'est prêt. Attends, je chante l'écoute. Un certain équilibre des proportions et un gracieux perron cintré. Voilà les seules qualités que j'avais toujours reconnues à cet immeuble du hameau Boulain-Villiers où je loge depuis plusieurs années avec mes livres. Mes livres et mes deux chats. Je ne savais pas, ah non, que j'habitais une presque authentique copie d'un ancien voisin du quartier, le château de la Muette. Restaurateur d'art de mon métier, j'aurais dû pourtant le deviner. Six mois de plâtrats, d'échafaudages, de peintres et de maçons mélomanes viennent de m'ouvrir les yeux et, si j'avais conservé quelques doutes, la récente et sensible, sensible comme peut l'être un coup de massue, augmentation de mon loyer, aurait achevé de les faire disparaître tout à fait. Mais n'y a-t-il pas maintenant un minuscule ascenseur pour grimper sans fatigue des sous-sols aux greniers ? Et ne fût-ce pas une sorte d'exploit technique et onéreux que de tout installer sans rien détruire de l'élégante harmonie des murs et de l'escalier ? Je dois le reconnaître, c'est vrai. Profonde révérence, donc, aussi grand siècle que possible à l'architecte. En grinçant toutefois des dents. En grinçant des dents parce que son exploit a non seulement déséquilibré mon budget, mais aussi et surtout bouleversé ma paisible existence. Je pense qu'il ne l'a pas fait exprès, mais il y a entre son ascenseur et moi la plus totale des incompréhensions. Chaque fois que je l'emprunte, il s'arrête. Seulement jamais à mon étage et toujours entre le premier et le deuxième palier où je n'ai strictement rien à faire. Ah, il faut que je précise, quand je l'emprunte seul, si je suis accompagné, l'hypocrite mécanique accomplit rigoureusement sa mission et délivre sa charge à l'étage désiré, sans se permettre aucune fantaisie. Mais que je sois seul, alors... Arrêt mal placé, bouton d'alarme, coup de poing sur la grille, hép, hép, énervé, intervention grumelante du concierge, grimpette désagréable et acrobatie sans dignité. Quoi dire, M. Vanter, cette machine-là, elle a l'air de vous en vouloir, hein ? Tenez, bougez pas, je vais chercher mon escapot, hein ? Bougez pas. Il se fout de moi. La petite scène précédente a déjà eu lieu six fois. Après une septième tentative correspondant à une septième défaite, « J'avais essayé la ruse. Puisqu'il te piège toujours entre le premier et le deuxième, mon petit François, m'étais-je suggéré. Grimpe donc jusqu'au deuxième et ne l'emprunte qu'à partir de là. » Ce fut fait comme dit. Un doigt impérieux l'injonctionne au deuxième, un pouce rageur enfonce énergiquement son bouton numéro quatre et... Et l'imbécile redescend à s'installer lui-même entre le deuxième et le premier. Pour la huitième fois, en moins de deux mois, une carcasse inepte de tôle suspendue à des fils de fer l'avait emportée sur un homo sapiens grisonnant, bon citoyen et bon voisin, mais hélas, de moins en moins aimé de son concierge. Des décisions s'imposaient. D'abord l'escalier, hein, et rien que l'escalier, comme avant. Petite parenthèse, les trois kilos des vacances de Noël chez les cousins du Périgord commencent à disparaître. À tout malheur, beau côté, comme on dit. Ensuite, une visite à l'architecte. Enfin, tout confier de cette curieuse histoire à mon magnétophone de poche. Parce qu'un type qui se dispute avec les ascenseurs peut commencer à raconter sa vie. Tôt ou tard, elle intéressera les psychiatres. Plus rien sur cette face. Mademoiselle, ceci appartient à un monsieur Vanter, qui habite à deux pas d'ici, résidence des Boulins-Villiers. Il sera ravi de faire votre connaissance, j'en suis persuadé. Quoi ? On n'écoute pas l'autre côté ? Oh, ben, ce sera indiscret, maintenant qu'on est renseigné. Oui, mais ça a l'air plutôt marrant. Décidé, mademoiselle. Après tout, c'est vous qui êtes l'inventeur, comme on dit pour les obétrouvés. C'est-à-dire que j'ai eu cette bande d'une manière tellement étrange... Ben, dans la rue, vous l'avez dit. Pendant l'orage, le vent a fait tomber une tuile devant moi. Et à l'endroit exact où elle s'est écrasée, il y avait la cassette. Alors... j'aimerais en savoir un peu plus. Comme nous, d'ailleurs. C'est vrai. Alors, tant pis pour la discrétion. On se passe la suite. Bon. Alors, voici maintenant les événements. Au fur et à mesure, je vais les vivre. Mais d'abord, un peu de musique. Avec, comme on dit souvent à la maison de la radio, à moins de 100 mètres de chez moi. Il est bien entendu que, techniquement, ils sont plus forts que moi. Chez l'architecte où je suis en ce moment, j'ai demandé... Si on ne pourrait pas m'installer un labo photo dans ma cave, dans le renforcement de l'escalier. Ce renforcement m'intéresse particulièrement car c'est de là que part l'ascenseur. Pourquoi pas, répondit un assistant qui est allé chercher les plantes de ma belle résidence Boulainvilliers. Possible. Il faudra creuser un peu pour faire arriver l'eau. Mais on se servira de l'ouverture que nous avons dégagée avant de placer l'ascenseur. Une ouverture ? Dans la muraille, derrière la cage. Peut-être à un ancien passage dérobé. Large ? Deux mètres sur un, à peu près. Autrefois, il s'enfonçait dans le sous-sol, mais tout est obstrué. Et ça monte jusqu'au toit ? Non, ça s'arrête assez vite. Voyons la cote. Exactement à un mètre du palier entre le premier et le deuxième étage. Dérèglement magnétique, radiesthésie, effet non encore répertorié de la civilisation nucléaire commençante, allergie au poil de mes chats, chaudron de potion magique dans lequel je serais tombé quand j'étais petit, ou simplement gag-coïncidence, toujours est-il qu'à l'endroit précis où l'ascenseur a pris l'habitude de me bloquer, de l'autre côté de la cloison, par un large passage qui se perd dans les sous-sols. Et qu'il est évident que cela me concerne particulièrement, puisque je suis absolument certain d'être la seule victime de cette méchante blague à répétition. Il faut donc que j'aille voir. Voilà. Ma cinquantaine très dépassée est encore bien verte. Je l'entretiens chaque hiver à Fontainebleau et l'été dans les Pyrénées, un peu gymnastique. Ne me fait pas peur. Eh bien, en avant donc pour une mystérieuse aventure, mon cher Tintin, mais en attendant un peu de musique. Samedi soir, 21h. Pas un bruit dans mon immeuble dont toute la population transyume le week-end. Détail intéressant pour les cambrioleurs et les explorateurs en ascenseur. Je suis devant la porte pallière de mon quatrième, équipé en conséquence, gros pull et jeans, chaussures souples, gants, cordes avec crochets, lampes torches, et aussi un gros tournevis, deux pitons d'escalade et mon maillet. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. J'ai fixé le magnéto micro incorporé autour de mon cou et j'appelle mon ennemi. Je suis dedans, j'appuie sur le bouton sous-sol pour rire, car je sais bien que le salaud va me conduire directement. devinez-vous, vous avez gagné. Mais le rapport ne sera pas brillant. Bon, allez au travail maintenant. Je vais dévisser la plaque de tôle du fond. C'est le fait. Bon. Eh bien, la muraille maintenant. Ah, c'est là que ça sonne creux. Avec le maillet et les pitons, entre ces deux pierres, le mortier a l'air friable. Oh ben, pas besoin d'enregistrer les travaux, hein, gardons de la bande. Première partie, exécutée brillamment. J'ai été taché deux pierres et, après avoir accroché la corde, je me suis glissé dans l'ouverture que je viens de pratiquer. Oh, avec la lampe, j'aperçois au fond, mais bien au fond, le sol de la cave. Bon, ben, je commence à descendre. Encore une quinzaine de mètres et je suis arrivé. Jusqu'ici, tout est normal. Enfin, si on peut appeler normal de la spéléo en immeuble. S'il me faudra tout à l'heure, ce sera un bon shampoing anti-toile d'araignée parce que... Ah ! Mais qu'est-ce qui se passe ? La corde. Et la corde est agitée par en bas. Quelqu'un tire viollement dessus. Quelqu'un tire et essaie de me faire tomber. Non ! Non ! Il n'y a personne. Mais si. Si, une ombre. Il y a quelqu'un. Allez, arrêtez ! Mais vous êtes fous ! Oh, merde ! J'ai perdu la torche et mon gant a glissé. Je... 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 Je ne peux plus me retenir. Je... Je... Je m'écorche contre le mur. Et ça remue de plus en plus. Ah ! Monsieur François Venter, je vous tiens. Je réussis. Oh ! Comme il a changé. Eh oui, 40 ans, ça transforme. Bon, tirons-le un peu par là. Ces souterrains sont du 17ème et j'y suis parfaitement à mon âge. Je peux m'y enfoncer tranquillement. Et le rapprocher, lui, aussi près que possible de l'endroit où il me sera utile. Ah ! Que je n'oublie pas sa torche. Il en aura besoin d'un. Un. Accrochons-la. Un. Sa ceinture. Tiens. Qu'est-ce qu'il a autour du cou ? Un. Un. Enregistreur. Hein ? Un étrange phénomène paranormal. Comme on dit dans les sociétés spirites, l'aiguille du potentiomètre s'agite. Donc, je suis capable d'impressionner une panique magnétique. Au simple illusion phonétique, mes seigneurs, ceux qui écouteront cet enregistrement croiront entendre une autre voix bien différente de celle de notre cher ami, ici rampant et titubant. Mais c'est lui, François Vanter, lui-même, assommé par sa chute, qui parle tout endormi et se déplace par ses propres moyens. En somnambule, mais psychiquement, c'est vrai, il y a quand même quelque chose de pas très naturel dans tout ceci, soumis à ma seule volonté. Et j'ai dû attendre. En vérité, pour moi, attendre est un euphémisme. Qu'on installe un ascenseur et que ce passage qui servit jadis à des amours assez désordonnés soit décagé pour pouvoir enfin entrer en communication avec ce cher garçon. Les morts ne peuvent qu'agir sur les vivants que dans les lieux de leur fure contemporain, des fondations au premier étage de Château-Boulain-Villiers et de 1660. Concluez-vous-même et surtout ne me demandez pas pourquoi, chez nous les choses sont parfois aussi absurdes que chez vous. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs, avant d'être ce que nous sommes, nous commençons toujours par être ce que vous êtes. Subtile, hein ? N'uise pas, François, sur cette épaisse porte. Tout est rouillé et bloqué depuis au moins 319 ans. Tu vas quand même l'ouvrir. Parce que je veux. Oh P.I. Après cette volée de marche, tout a été refait en 1720. Ce n'est non plus mon époque et je dois te laisser. Mais maintenant, tu es presque où je voulais te conduire pour me rendre le service que j'attends de toi. Je vois quelqu'un qui se cache dans un brouillard et que je connais. Tu m'imagines seulement et tu ne me vois pas. Vapeur indistincte doit être réelle. Je suis sûr de t'avoir autrefois longuement regardé. C'est vrai. Nous nous sommes, il y a des années, intensément observés l'un l'autre. Un petit jeune homme et un bonhomme vieux de trois siècles. Tu es donc un fantôme. Authentique, mon cher. Garantie pur éctoplasme. J'ai été un tel génie dans mon existence que j'ai pu, au-delà de la tombe, conserver intacte ma personnalité. Et ce n'est pas ce qui arrive généralement ? Non. Une fois trépassé, la plupart des humains assistent, impuissants et navrés, aux douloureux éparpillements de leur esprit et de leur caractère. Et, bientôt confondus tous ensemble dans un même inconscient, ne se souviennent plus de ce qu'ils furent. Ce doit être très désingréable. Mais toi, toi, tu n'as rien oublié ? C'est la Terre qui ne peut pas m'oublier. Je lui ai laissé de si magnifiques souvenirs. Quel orgueil ! Oui, mais quel artiste ? Dis-moi, c'est à Paris ou à Amsterdam ? Au Louvre, pendant la brôle de guerre. On a dû débiter des sangs nets sur les peintres et la peinture, pendant que tu copiais et recopiais les chefs-d'oeuvre. Et mon travail, pas très bon, hein ? C'est une l'habileté, de l'honnêteté. Un excellent imitateur, pas réellement un créateur. Je suis restaurateur d'art. J'ai bien fait. Très bien fait. C'est d'ailleurs pour cela que tu es sur cet escalier. Tu dois te souvenir, le 10 juin 1940, trois jours avant l'entrée des Allemands à Paris, avec tes copains des Beaux-Arts et sous la conduite d'un professeur, vous avez fait quelque chose dans les réserves du Louvre. Quelque chose ! Oui, oui, bien sûr, c'était dans l'intérêt du pays. Nous avons voulu... Ah ! Ah non ! Ne te dissipe pas ! Je te reconnais parfaitement. Tes cheveux roux et ta moustache irrégulière, le nez bulbeux, les yeux ronds et foncés, ton menton volontaire et ce pourpoint de velours noir avec le gros galon d'argent le long du col rabattu. Reste ! Oh, je t'en prie ! Reste ! Tu es ! Ben... Ben qu'est-ce qui m'arrive ? Et qu'est-ce que je fous sur cet escalier ? Et qu'est-ce que c'est que cette énorme porte ? Je vais trouver mon magnéto sur l'escalier et je reviens faire mon rapport, voilà. J'ai parcouru, sans m'en rendre compte, un passage qui va de ma cave à ici, au milieu des gravats et des éboulis. J'ai même forcé une énorme porte, incroyable. Puis quelqu'un a parlé des trucs dingues et j'ai parlé avec ce quelqu'un. Et sur la terre humide, il n'y a pas d'autre trace que les miennes. Une seule précision, ayant franchi dans le souterrain une trentaine de mètres, je dois être maintenant de l'autre côté de la rue La Fontaine, dans le dépôt des objets d'art de la ville de Paris. Et la grosse porte s'étant refermée, je suis obligé de chercher une issue de ce côté-là. Ah ! Et puis voilà, les piles qui battent de l'aile, je coupe le magnéto. Pas de moyen de sortir de cette barade, tout est cadenassé. Ah ! Si seulement je n'avais pas mal à la tête, j'ai l'impression de tomber dans les pommes à chaque pas. Puis la lampe torche qui est morte maintenant. Oh ! Avec les éclairs au travers des verrières, j'y vois assez. Tous ces meubles, ces statues, et tous ces tableaux, on dirait le palais de la Belle au Bois Dormant. Oh ! Je vais me coucher sur ce divan et attendre là. Mon Dieu, les flammes ! Je viens de voir des flammes immenses ! Un incendie a éclaté, et je suis bloqué là-dedans ! Non ! Non ! Une passerelle qui longe les toits. Huit étages, je ne peux pas sauter. Et l'incendie, il faut pourtant prévenir pour l'incendie. Au secours ! Au secours ! Au feu ! Au feu ! La jeune fille qui ne m'entend pas, bien sûr ! Et comment la prévenir ? Si je jette la cassette devant elle, trop légère, le vent l'emportera ? Même avec le petit magnéto ? Ah non, ce ne sera pas assez lourd. Les tuiles ! Des tuiles qui tombent ! Je vais attacher la cassette à une tuile avec... Ah, avec mon lacet ! Ce sera assez lourd et je pourrais viser. Pourvu qu'elle comprenne qu'il s'agit d'un message ! Tout ça est complètement des morts ! Oui, sauf l'incendie ! C'est le fantôme qui a foutu le feu ! Téléphone aux pompiers ou aux flics, Christine ! Nous deux, on va y aller avec un agra, ça fera peut-être un bon secours ! La demoiselle nous accompagne ? Ah, bien sûr ! C'est si près d'ici ! Tu vois la petite école au terminus du 70 ? Oui, au coin de la place Aiem, en face du tabac ? Le dépôt est juste derrière ! Demain, peut-être maintenant ! L'Ogathry, Prologue, c'est son dernier ! Je vous le répète, aucun incendie et c'est tant mieux ! Mais vous avez alerté deux casernes de pompiers et trois quarts de police pour rien ! C'est quand même grave ! Nous sommes désolés, monsieur le commissaire ! On a écouté cette cassette, on a pris peur et voilà ! Je te le disais bien que c'était du bidon ! Et la jeune fille, c'était du bidon ? Où était-elle ? Apparemment, elle s'est envolée ! Elle devait s'ennuyer avec nous ! Oh ! Elle s'est envolée ! Et moi je la vois toujours ! En rêve ! Non, non ! En peinture, en peinture ! Cette fois, regarde ce tableau sur la console là ! C'est pas étonnant de ressemblance, cette jeune personne avec une capeline bleue ! Mais c'est vrai ! Très pour trait ! La mademoiselle, la capeline bleue que voici, est donc descendue de son cadre dans le dépôt des objets d'art de la ville de Paris pour aller ramasser une cassette dans la rue et vous la porter ! Ce qui vous a donné l'idée d'appeler les pompiers ! Oui ! Eh bien, si c'est l'explication que vous comptez offrir à l'administration, je crains que l'amende ne soit très très lourde ! Non, je savais, les types de la radio assez farfelus, mais à ce point, c'est pourtant exactement le même visage ! Oh, c'est incroyable ! Voilà une bonne énigme pour votre jeu des mille francs ! Ah ! Monsieur le directeur ! Vous avez toutes vos clés ? Oui, oui, je les ai prises à la conciergerie ! Commençons la visite, si vous le voulez bien ! Eh bien, apparemment, tout semble normal ! Il n'y a pas l'air d'avoir des fractions ! Eh bien, messieurs, on n'a rien volé ! Du moins, dans les galeries ! Suivez-moi, je vous prie ! Je l'en prie ! Il y a quelqu'un sur l'escalier des greniers ! Oui, un homme prostré contre le mur ! Eh ! Eh, mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je n'en sais rien ! Voilà le genre de réponse qu'un policier ne se lasse jamais d'entendre ! Vous avez bien un nom ? Oui, 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 François Venter ! Monsieur, vous êtes dans un dépôt de la ville de Paris, interdit au public et surtout en onze heures du soir ! Oui, oui, je l'avais deviné ! Comment y êtes-vous entré ? Par l'ascenseur et ensuite le souterrain ! Mais pourquoi ne voulez-vous pas être un peu plus clair, monsieur Venter ? Moi, je serais si content de conserver ma bonne humeur ! Mais parce que c'est incompréhensible que j'ai atrocement mal à la tête et que je n'arrive plus à y voir clair ! Oh, il m'est arrivé tant de choses depuis le début de cette soirée ! Je sais que j'ai jeté la cassette dans la rue et que j'ai vu une femme la ramasser ! Ah ! Enfin quelque chose de concret ! Les pompiers sont venus et il n'y avait pas d'incendie ! C'était peut-être l'orage, ma fatigue, ma migraine, mais moi j'ai vu des flammes ! Des flammes immenses, ça j'en suis certain ! C'est peut-être aussi à cause des Grecs ! Vous accusez les fils de l'Ellade de ce mauvais coup, monsieur le directeur ? Les Grecs ! Tenez, allons voir dans la galerie à côté ! Admirez cette immense toile ! Incendie du palais de Priam, roi de Troyes, par les Grecs ! École réaliste fin 19ème ! Le style pompier, en quelque sorte ! C'est le cas de le dire ! Mais avec les éclairs et le tonnerre, pour un esprit déjà troublé, ça peut faire illusion, surtout en pleine nuit ! Oui, oui, c'est possible ! La personne qui a trouvé la cassette, où est-elle ? Elle a accompagné ces messieurs de l'audiovisuel jusqu'ici, puis elle a disparu ! Mais ils l'ont retrouvé, sur un tableau, avec une capeline bleue ! Bon, et bien si nous avions tous passé un petit moment commissariat pour les dépositions... Attendez, attendez ! Un portrait, avec une capeline bleue ? Oui ! Le visage d'une toute jeune femme ? Oui ! Ou ça ? Je crois que c'est très important ! Je n'ai que ! Suivez-moi, s'il vous plaît ! Le portrait à la capeline bleue ! Oh, il n'y a pas moyen d'avoir plus de lumière ! Une seconde, je vous donne les plafonniers et les applis ! Ce visage... Oh, c'est impossible ! Mais si ! Si ! Oh, je comprends ! Je comprends et je me souviens ! Oh, mon Dieu ! Quelle surprise ! Messieurs ! Je vais vous raconter quelque chose d'invraisemblable ! Oui ? Oui ? Tout de suite ? Oui ! ... On est mis en train. Oui ! Tout d'entre vous ! Je t'ai mis en train de passer tous les six ans ! Je t'ai mis en train de faire des déchets ! Il t'a rassuré ! Et je t'ai mis en train de passer tous les jours ! Je t'a pas dit ! Comment de commencer ? On se peut faire ! Je t'ai mis en train de passer ! C'est un plan ! ... de Cellini, des monnaies de collection, dont une pièce grecque de 345 avant Jésus-Christ, et de Quentin Latour. Oui, oui, deux portraits que la ville de Paris venait d'acquérir. Voilà ce qui a disparu. Une soixantaine de millions légers environ. Sympathique soirée pour les voleurs, hein ? Enfin, je devrais dire pour la voleuse. ... et ses complices, parce que c'est avec vous qu'elle est venue, la mystérieuse personne, qui n'était plus là, comme par hasard, quand moi, je suis arrivé. Mais, monsieur le commissaire, on ne la connaissait pas, cette jeune fille. Oui, et tout ça pendant que vous me racontiez vos histoires à dormir debout. Mais maintenant, ça ne m'amuse plus. Oui, à vrai dire, je suis plutôt vexé. Et la cassette, ce n'est pas nous qui l'avons enregistrée. Je le répète, c'est moi. Ce que j'y raconte m'est réellement arrivé, même si c'est invraisemblable. M. Venter, vous avez pénétré dans le dépôt par la porte des sous-sols. Je ne sais pas comment, mais on trouvera. Vous n'avez pas sursortir. Je ne sais pas pourquoi, mais on trouvera. Alors, vos petits camarades de la radio ont fait le coup de l'alarme au feu, et dans la confusion, la demoiselle est allée chercher dans les combles ce que vous aviez pris dans le bureau du directeur et que vous n'aviez pas pu emporter. Mais pourquoi aurais-je tout compliqué avec la cassette ? C'est vrai, M. le commissaire, la cassette ne sert à rien. Sitôt prévenu que François Venter était bloqué à l'intérieur, la fille aurait pu aussi bien appeler les pompiers d'une cabine ou d'un bistrot. Oui, ben, ne vous inquiétez pas, le juge d'instruction trouvera certainement une bonne explication. Bon, eh bien, maintenant, mettez-vous à votre aise, messieurs. Nous avons de longues heures à passer ensemble. Sous-titrage ST' 501 Comme quoi, la malhonnêteté concerne la beauté du diable, en quelque sorte. Les flics ont pensé qu'une pro dans son genre ne pouvait pas travailler avec des rigolos comme nous. Alors, on est libre, Venter aussi. Ils nous convoqueront pour témoigner. Toi, Henri, tu passes à l'antenne dans dix minutes, n'oublie pas. Non, non, qu'est-ce que c'est la dramatique de ce soir ? Tu vas rire, le portrait d'après-gogole. Reprends du service, cher petit magnétophone, nous avons des choses très intéressantes à te confier. Nous, c'est-à-dire moi, François Venter et elle. Elle, Lucie Anderson ou Maria Soegna ou Suzanne Dutreuil. Elle change souvent de nom, de nationalité, de personnalité. Elle me l'a expliqué dans son métier, c'est tout à fait indispensable. Je suis dans sa voiture, moelleuse, rapide et souple à souhait. Elle pilote comme tout ce qu'elle fait, harmonieusement. Nous roulons très vite vers... enfin, vers une frontière. Sur la banquette arrière, mes deux chats, un peu surpris, mais contents d'être du voyage, s'étirent et ronronnent chaleureusement. Sous la banquette, soigneusement d'un roulé enveloppé, nous avons placé les deux cantins à tour et la statuette de Cellini. Tout va bien, magnifiquement bien. Et je veux vous en faire part, monsieur le commissaire, parce que vous avez le cœur sensible et que je suis sûr que le bonheur d'un autre vous fera plaisir. Tout à l'heure, je jetterai la cassette que j'enregistre en ce moment, à votre intention, dans une boîte à lettres, avec votre adresse. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Du moins, je l'espère. Moi, j'en suis sûr, tout me semble si merveilleusement fait, Eric, désormais. Bon. Résumé des chapitres précédents, comme on dit dans les feuilletons rétro. Je suis rentré chez moi épuisé. Vingt-quatre heures de votre hospitalité et des sandwichs racis de l'administration avaient eu raison de ma proverbiale et permanente bonne santé. J'ai pris l'ascenseur. Il m'a conduit au quatrième directement. Allons, monsieur, je dis, tout est fini. Eh bien, non. Non, tout commençait. Ah, monsieur le commissaire, vous avez laissé partir un innocent et cet incoupable qui vous parle maintenant. Un coupable follement heureux de l'être. Devant ma porte, il y avait Lucie, délicieuse et des yeux pétillants de malice, exactement semblable à celle que j'avais peinte autrefois en capeline bleue et que j'avais tant aimée. Et pourtant, je le sais maintenant, les deux femmes n'ont entre elles aucun lien, aucun de parenté. N'est-ce pas extraordinaire ? Tout aussi extraordinaire que ma rencontre avec Rembrandt ? La conversation fut brève, idéalement brève. Nous la reproduisons pour votre plaisir, monsieur le commissaire. Un gang international. Uniquement des objets d'art. Des escroqueries, mais toujours de haute volée, jamais de sang. Tout dans l'astuce et la finesse. Des victimes toujours trop riches ou trop puissantes pour provoquer la moindre compassion. De jolies maisons dans des pays de soleil, des plages, des yachts, de belles amies ou de beaux amies suivant les goûts. Je vous offre tout ça si vous acceptez de travailler avec nous. Nous avons besoin d'un restaurateur. Et pourquoi moi ? Vous n'êtes fichée nulle part. Au point de vue fourberie et filouterie, vous êtes encore plus vierge que la plus rosissante des pucelles. C'est bien vrai. Je ne suis même jamais monté en première avec un billet de seconde. Et nous avons appris dans la journée ce que vous avez réussi à faire à l'ami Rembrandt. C'est du maquillage super classe. Et j'ai dit oui, monsieur le commissaire. J'ai dit oui. À 57 ans, allais-je rater l'occasion de changer ma vie ? Voilà pourquoi en ce moment nous roulons ensemble, Lucie et moi, dans l'ami complice vers... Enfin, vers une frontière. Chère Miss Lucie, accepterez-vous pour notre auditeur d'éclaircir certains détails de votre plus récente entreprise ? Je ne sais pas si je dois. Comme dit le proverbe, l'ignorance du gendarme fait la tranquillité du voleur. Bon, ne serait-ce que pour discuter entièrement ces deux braves garçons de la radio. Que faisiez-vous près du dépôt de la ville de Paris ? J'essayais d'y pénétrer. Je savais l'arrivée des deux comptes à la tour. Sous l'orage ? Le mauvais temps est le meilleur allié du cambrioleur. Et vous alliez renoncer quand ma bienheureuse tuile, si j'ose dire, vous est tombée sur la tête. Vous avez ramassé la cassette et, temps perdu pour temps perdu, vous vous êtes dit que c'était une bonne occasion d'observer de très près la maison de la radio. Exactement. Une banque, une société de télévision, un ministère et trois chaînes de radiodiffusion. Tout ça dans le même immeuble. Quelle tentation pour Arsène Lupin ! Bref, après m'être bien promené, avoir griffonné quelques plans et pris les empreintes de deux ou trois serrures à tout hasard, j'ai rencontré les techniciens, nous avons écouté la cassette et votre hallucination incendiaire m'a permis de revenir au dépôt pour finir brillamment une soirée de travail assez mal commencée. Et pour me remercier de l'avoir aidé, Rembrandt m'offre l'aventure et la fortune. Ah, Rembrandt, si je pouvais en piquer un quelque part... L'aventure, la fortune et peut-être un peu l'amour ? Peut-être un peu ? Qui sait ? En souvenir de la jolie jeune fille à la Kapling Blue. L'aventure, la fortune et peut-être un peu l'amour. L'aventure, la fortune et peut-être un peu l'amour.